Thierry, tu viens avec moi, on fait ça ensemble ? On est un habitué maintenant du tandem d'animation. On va faire ça un peu en improvisation, en fait. Ben oui, mais oui. Moi, je ne vais pas faire un résumé en tant que tel des deux journées, mais par contre, j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y aura un certain nombre de dépêches qui seront publiées sur le fil de l'AEF. Je suis Cyril Duchamp, un nom de journaliste à l'AEF. Je dis un certain nombre parce que franchement, j'ai trouvé que ces deux journées étaient particulièrement riches et d'ailleurs, pleines de surprises. Alors moi, j'en retiens deux mots-clés, je pourrais dire, sur ces journées. Thierry, tu me coupes dès que je dis une bêtise ou au contraire, tu m'encourages. Moi, les deux mots-clés que j'identifiais, finalement, c'est un, les données. Alors c'était très présent, très manifeste sur la deuxième journée, mais sur la première, déjà, on a parlé des learning analytics. D'ailleurs, c'est des données, on a parlé des MOOCs, même sur les espaces d'apprentissage et ce qu'est Learning Spaces. Derrière, en fait, il y a du traitement de données qui doit arriver. Tout ça, ça va être intégré à un moment donné dans les systèmes d'information des établissements. Premier mot-clé, les données. Deuxième mot-clé, les métiers. Et ça, ça transparaît dans ces deux journées-là. Moi, j'en tire un peu la conclusion de ce que je vois. C'est un regard extérieur. C'est pas un regard d'expert ou quoi, mais c'est un regard extérieur avec une... Donc, j'ai assisté à ma troisième participation aux Assises. Moi, j'en tire une conclusion qui est de vous montrer manifestement que vous êtes des spécialistes des systèmes, des données. Et de ces données, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire des données, comme je l'ai dit, d'apprentissage, de gestion, et finalement de recherche. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus. Et puis, de ce fait, vous êtes des interlocuteurs centraux au niveau des établissements et donc certainement plus du tout dans une posture de tour d'ivoire à défendre. Ça, je pense que clairement, c'est pas du tout cette dimension-là. Je vois deux tendances aussi qui sont finalement liées à ça. C'est une orientation très clairement usage avec toute la problématique de la cohérence des systèmes d'information. Au dernier SESI, j'interviewais Michel Allemand qui allait prendre ses nouvelles fonctions et qui avait insisté sur cet aspect de cohérence des systèmes d'information. Effectivement, on ne m'a pas menti. C'est clairement une dimension stratégique. C'est la cohérence à la fois avec les pratiques pédagogiques et puis en soutien avec les différentes composantes et différents métiers et avec des défis à relever comme les learning analytics qu'on a vus en première journée. Et puis la deuxième tendance, c'est le dialogue avec des métiers. Je crois que c'est vraiment un point extrêmement important, aussi bien en termes de réponse aux besoins à exprimer qu'en termes de gestion, de conduite, de progrès, de mise en place concrète, de dispositif. Alors Thierry, tu aurais de l'intéressé, j'ai fait un peu d'archéologie. J'ai regardé un peu dans les défis. Je ne suis pas remonté hyper loin, je ne suis pas allé jusqu'à la Brésilie. Et ce que j'ai constaté, c'est que finalement, vous avez depuis maintenant pas mal d'années une vision constante et finalement, l'histoire vous donne raison. Alors, j'ai quelques citations. Merci. Par exemple, à Marseille, c'était les 12 et 13 juin 2013, il était question de dire que les DSI, alors c'était un vœu, mais enfin, c'était déjà un mouvement engagé, que les DSI doivent avoir une vision plus large, en ne s'intéressant pas seulement aux questions de clio et de matériel informatique, mais aussi aux services, à l'ergonomien, à la mobilité, des enseignants, des étudiants. Ça, c'était Laurent Vasseur, DSI de l'Issa de Rouen, l'administrateur de l'association Cote-Tec, qui avait souligné ce point-là. Il faut qu'on se retrouve complètement là-dedans. Aussi, le fait qu'en 2013, les DSI, en tout cas, ça se voyait au niveau du colloque, il y avait une confrontation à des transformations assez radicales qui étaient en cours. Et c'est ce qui avait fait dire à Gérard Soula, vice-président de l'université d'Aix-Marseille, que le DSI, ou la DSI plutôt, voit son périmètre d'action s'élargir en apportant un soutien aux différentes directions métiers des établissements, tout en assurant une cohérence de l'ensemble. Je trouve que ce sont des propos, bon, c'est pas si vieux, ça. Ça a trois ans, mais je trouve que c'est d'une modernité assez frappante. Qu'est-ce que t'en penses, Thierry ? Après, je vais te citer. Je ne m'attendais pas à ça. Ça va te rassurer, ça va te conforter. Bon, je vais te citer tout de suite, c'est en 2011. Tu me disais, les DSI vont être au cœur des décisions, dans un dialogue interne, au niveau des métiers. Il n'est plus possible de travailler en silo, il faut de la transversalité. Là, clairement, je trouve que c'est... C'est typiquement l'illustration de ce colloque, c'est-à-dire qu'on construit de la transversalité avec les autres métiers qui sont nos partenaires dans les établissements. Et on sait très bien qu'un système d'information, il est forcément complètement transversal. C'est un continuum des infrastructures jusqu'aux usages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le pilotage par les usages, le pilotage par la donnée en tant que telle, puisque c'est la donnée qu'on diffuse en termes d'usage, elle est extrêmement importante. Et c'est effectivement là-dessus qu'on voit. Et pourquoi on a choisi globalement de travailler avec les bibliothécaires dans ce colloque ? Parce que ça nous semblait extrêmement intéressant, parce que là aussi, ils sont comme nous, ils ont une habitude de structuration de la donnée. Et quelque part, c'est là où on va trouver le plus de données à l'avenir, entre les données de recherche, les données historiques, et puis les données à venir qui sont nouvelles, qu'on ne connaît pas encore, les données d'usage, les données de journaux d'usage, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans ce dispositif et on a tout intérêt à travailler ensemble, d'une part pour les valoriser, d'autre part pour les conserver. Alors tout ça, ça se sent à la fois dans la teneur des débats, des échanges, lors des sessions, mais aussi en dehors, quand on écoute les conversations des uns et des autres. Et puis très concrètement, je me suis amusé, j'ai regardé quand même un peu les structures qui étaient représentées sur ces deux jours. Évidemment, il y a les partenaires historiques qui sont le ministère, avec Jean-Bécassis qui a levé de sa présence, l'AMU, Stéphane Athanas, que j'ai vu, je crois, oui, j'ai vu aussi Véronique Jossot pour Cocktail. Et puis, on avait effectivement les bibliothécaires et documentalistes largement représentés avec la baisse, avec à la fois Jérôme Calfon qui vient de nous faire une brillante présentation et qui vient de quitter ses fonctions, et puis son successeur qui est en fait dans la salle, je ne sais pas s'il est toujours, mais il était là tout à l'heure, David Emona. Voilà. On a l'ADBO avec Christophe Perales qui s'est déplacé, qui sont quand même des... Enfin voilà, en plus, ce sont des responsables, des dirigeants, présidents de ces structures-là, la DGS qui était présente, les VP numériques, Stéphane Amillard qui est ici. Voilà, on a un écosystème qui est réuni, donc c'est un vrai dialogue interprofessionnel pour représenter l'ensemble des métiers autour de problématiques communes et de pouvoir avancer très concrètement sur des projets, sur l'université telle qu'elle est voulue par les étudiants et les personnels. Un établissement ne fonctionne pas que par une seule et unique direction ou que par un seul ou unique métier. C'est la complémentarité qui fait foi. Nous, on est au cœur de ce dispositif parce qu'on est transversal. C'est clair que de toute façon, on a tout intérêt à essayer de travailler aujourd'hui au niveau des établissements de manière à mettre en complémentarité l'ensemble des acteurs et le numérique. est un bon élément pour faire évoluer les choses, pour avancer dans les restructurations, pour imaginer d'adapter les processus qui, bien souvent, sont fermés dans des silos et quand on parle de décoisonnement, il faut effectivement décoisonner ces processus aussi. Voilà, donc on est effectivement au cœur du dispositif et la complémentarité des acteurs, elle est extrêmement importante. Alors, je me suis permis, je me suis donné la liberté d'identifier, de vous proposer quelques enjeux qui se dessinent ou même en fait qui sont posés d'ores et déjà et qu'on voit en filigrane de ces deux journées. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On constate une massification des usages. Le terme massification est vraiment à prendre très au sérieux, que ce soit au niveau des usages avérés sur les campus et qui s'accompagnent d'un niveau d'exigence qui est accru de la part des étudiants mais également des personnels. Donc, on a un niveau d'exigence en termes de qualité de service à des gens en 2011. Tu en parlais, Thierry, c'est un point extrêmement important mais derrière, il faut suivre au niveau des services. Ça suppose aussi un stress et une pression qui n'est pas toujours évident à gérer. On l'a vu sur l'exemple des ECNI où on a des besoins de déploiement quand même très rapides donc des contraintes qui sont... Voilà, simples mais c'est un vrai, vrai, vrai défi. Il y a un autre défi et qui est lié à ça, c'est la complexification des usages avec les perspectives de BYOD. Alors maintenant, je crois qu'on dit avec, je crois que c'est passé au journal officiel. Je ne sais plus quel est l'acronyme mais c'est un acronyme. C'est avec. La complexification des usages liée aussi à la diversité des lieux d'apprentissage ou des lieux d'échange sur les campus on l'a vu avec les learning spaces et aussi, alors ça par contre, ça m'a surpris je dis ça comme ça, c'est pas... Mais il y a une notion, une perspective d'avenir dont on entend parler à peu près tout le temps, partout, mais là on n'aura pas du tout entendu parler sauf avoir de ma part, c'est tout ce qui est IoT, tout ce qui est intérêt des objets. Alors c'est peut-être prévu pour plus tard ou c'est pas encore mûr, je sais pas, mais enfin voilà, je le constate. Mais ça va venir. Ça reste dans les perspectives. Voilà, ça va venir, ça va venir. Forcément. On commence à l'aborder par le biais des dispositifs de gestion des bâtiments, entre autres. Voilà, on commence à voir apparaître ce genre de choses chez nous et là aussi, avec le patrimoine immobilier, on aura forcément des relations à nouer de plus en plus fortes, on en a déjà. Ça rejoint l'aménagement des espaces, ça rejoint la gestion technique des bâtiments et tout ça, ça va contribuer aussi à nourrir le système d'information parce qu'en fait, au total, on demandera des tableaux de pilotage qui devront faire le tour de l'ensemble des choses. Et ça, ça aura certainement aussi des travaux, on va relancer un peu de temps de collage, mais ça aura certainement des traductions très concrètes des défis à relever au niveau des métiers, des compétences en interne dans les établissements pour traiter ces problématiques-là et en particulier... Oui, vas-y, vas-y. Il y a aussi des compétences, des défis organisationnels. Voilà. D'adaptation de l'organisation, d'adaptation du processus pour gagner en qualité de données. C'est parce que, voilà, donc on voit bien que c'est des compétences. Alors, tu anticipes ma conclusion. Voilà. Pardon, excuse-moi. Non, t'as raison, c'est très bien. La troisième tendance ou les enjeux que j'avais identifiés, encore sous l'angle de la massification, c'est la massification des données à gérer. Ça a été rappelé, ça a été souligné tout au long de cette matinée début d'après-midi, en particulier autour de la complexité des données à gérer pour les données de la recherche et les évolutions réglementaires. je crois que c'est Alain Abécassis qui en a parlé de mémoire sur la nouvelle obligation faite de produire les données de recherche pour les projets financés dans le cadre de H2020 en open data et donc avec derrière des protocoles de gestion, c'est-à-dire des data management plans, comme on dit. donc là, on a quelque chose de très sérieux. Et puis, je donne des pistes, je ne sais pas ce pas mon terme en fait, mais ce qui me semble être lié à tout ça, mais pour un avenir proche, on a parlé beaucoup des perspectives d'open access, d'open data. Il y a une dimension qui n'a pas été exactement abordée. Jean-Pierre Finance en a parlé quand même quand il a parlé de sciences ouvertes, mais c'est tout ce qu'on appelle le principe d'open process. Et ça, je pense que c'est une dimension qui vous intéresse très directement. Alors, l'open process, je donne la définition qu'en livre le CNRS, je crois que ça soit la DIST du CNRS qui parle de, qui dit l'open process, c'est la prise en charge du workflow des tâches d'IST, donc d'information scientifique et technique par des outils non propriétaires. Et ça, si vous regardez un peu la littérature, je crois qu'il y a pas mal de références qui ont été proposées avec les présentations notamment celles de Jean-Pierre Finance. Là, on touche à des problématiques qui sont hyper sérieuses, voire même géostratégiques, on pourrait dire. Voilà, donc on est sur ces problématiques de management des données et puis on a eu cette annonce de créer, Alain Bécassis qui nous disait qu'il a l'idée de créer un cinquième copil pour une action coordonnée au sujet du management des données. Donc finalement, en conclusion, je dirais que tout ça, ça montre que plus que jamais, il y a un besoin d'échange, de pratique et puis de mutualiser, c'est vraiment le propre de la DSI de faire ça. Vous avez complètement la légitimité pour tout ça en cohérence avec le travail des autres acteurs qui sont représentés et puis de parvenir, ça c'est quand même pas évident, c'est une question que je pose, je ne sais pas Thierry ce que tu en penses, mais c'est de parvenir à donner une cohérence au travers des DSI notamment, parce qu'au travers des DSI c'est quand même l'outil, à la multitude de services numériques qui sont aujourd'hui proposés sur les campus, voire même en dehors des campus, on a des principes de mobilité des étudiants et voilà, arriver à apporter une cohérence d'ensemble ce qui est peut-être un défi aussi à poser, je ne sais pas, qu'en penses-tu ? Moi je suis convaincu que la cohérence des services à l'étudiant elle passe aussi par le territoire. Donc clairement, l'étudiant il vit sur un territoire et il faut qu'on arrive à harmoniser les services de type enseignement supérieur avec les services de type de vie locale, culture et ainsi de suite. Et donc l'étudiant, on se doit à l'avenir de lui proposer, de lui faciliter la vie, que ce soit l'étudiant ou l'enseignant d'ailleurs ou le chercheur ou même le biat, j'aurais tendance à dire, voilà, il faut qu'on arrive à proposer au sens numérique du terme des services qui soient facilitateurs pour l'ensemble des acteurs en intégration avec leur propre territoire. Ok, voilà ce que j'avais à dire en tout cas, merci. Merci Cyril, je vais être rapide, rassurez-vous, tout le monde a des transports à prendre. Je ne vais pas revenir sur la richesse des exposés, la richesse du contenu, ça vous a été largement présenté par Cyril. Je ne vais pas revenir non plus sur la transversalité de nos missions qui a été bien illustrée par l'ouverture vers l'IST. Par contre, je voudrais parler de la richesse des participants parce qu'on était quand même 57 établissements représentés. Je crois que c'est le plus grand nombre depuis le début de l'organisation de ce séminaire, depuis la quatrième édition. La richesse des autres participants puisqu'on avait 25 intervenants ou participants qui représentent comme ça a été dit, l'association des pénumes, la DPU, enfin, voilà, nos éditeurs nationaux, ils sont toujours là, donc la MU, COCTEL, le ministère, la MIPNES qui est passée aussi. Voilà, donc une richesse. Et je voudrais parmi l'association des DSI aussi remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire parce que c'est quand même un gros travail, le travail réalisé par Édouard, je le vois que lui doit être par là, par Laurent, par Xavier, par Marie-Laure, par tout le monde. remercier tout ce travail, en fait, ça veut dire nous remercier, nous tous, en fait, puisque c'est, ben oui, c'est quand même faire preuve, je trouve, d'une bonne dynamique puisque le fait que chaque année il y ait plus de participants, que chaque année il y ait plus d'intervenants, ça montre que l'on est, alors effectivement, on a annoncé, ça a été dit par Cyril, depuis quelques années, dans ses séminaires et puis dans d'autres manifestations, on a eu un certain nombre de positions et on se rend compte qu'effectivement, ces positions, elles ne sont pas si fausses que ça, voire plutôt en prévision. Donc voilà, ça montre le dynamisme de notre association et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour continuer ce dynamisme et ça se termine en musique, mais ça c'était programmé. Et je remercie la technique aussi sur la captation. Voilà. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada